Les sanctions économiques décidées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'encontre du Mali risquent de plonger le pays dans une crise sans précédent. D'autant plus si d'autres institutions internationales venaient à emboîter le pas à la CDAO. Faisant face à une situation politique qui ne cesse de se détériorer, le Mali pourrait plonger rapidement dans une crise de liquidité qui aggraverait son cas. C'est du moins d'avis de certains économistes qui, dans la foulée des sanctions, craignent une asphyxie de l'économie malienne. D'autres, au contraire, pensent que le Mali a davantage d'arguments qui lui permettront de tenir bon. C'est qu'il y a de sûr, le Mali a plus que 6 mois de réserve devant elle. Alors les autorités maliennes de transition sont en train d'améliorer la transparence et la gouvernance dans le pays. Plusieurs comptes qui étaient déficitaires sont devenus positifs. Je ne pense pas qu'il soit possible d'asphyxier le Mali comme le pense le ministre des Affaires étrangères français. Parce que nous sommes dans un rapport de force et non pas dans un rapport néocolonial comme avant. Ni de France-Afrique comme avant. Pourquoi ? Parce que la Russie, la Chine, mais d'autres pays comme la Turquie, voire d'autres en Afrique, ne vont certainement pas céder ou aider le Mali à céder à des pressions d'ingérence étrangères. D'après les rapports de la Banque mondiale, le stock de la dette du Mali s'élèverait à environ 6 milliards de dollars en 2020, au moment où le revenu national brut atteint les 16,7 milliards de dollars. La production industrielle d'or du Mali au titre de l'année 2021 devrait dépasser les prévisions de 60,5 tonnes, selon les déclarations de Mamadou Sidibé, chef du département de l'audit et des statistiques du ministère des Mines, cité par Reuters. Mais l'embargo sur les échanges commerciaux et les transactions financières, ainsi que le gel des avoirs du Mali au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, risquent de compliquer la donne. Si on bloque les avoirs du Mali au niveau de la Banque centrale, tous les experts s'accordent à dire qu'au bout de deux mois, véritablement, ce sera l'asphyxie dans les pays. Les opérateurs économiques maliens ne pourront pas véritablement continuer à mêler leurs activités en dehors de leur pays, et ces sanctions auront bientôt un effet dramatique, tant pour le gouvernement, les opérateurs économiques, que la population. Fortement dominée par les secteurs primaires et tertiaires, l'économie malienne est portée essentiellement par l'extraction, l'agriculture et le commerce, trois secteurs qui sont sous perfusion de la logistique et des transports, qui, à leur tour, sont durement impactés par l'embargo de la CDAO. La fermeture des frontières terrestres constitue quant à elle une entrave certaine à l'activité du transport. Certaines compagnies enregistrent déjà d'importantes pertes en termes de chiffre d'affaires.